Je voudrais vous présenter ce chercheur qui s'appelle Thomas et d'autres chercheurs de l'année 2000 ont démontré qu'un régime alimentaire habituel obtenu grâce à une enquête alimentaire de 24 heures, si on fait une réduction de 500 kcal par jour, et là vous allez me dire, ah d'accord, donc si on fait une réduction de 500 kcal par jour, on va diminuer le poids de 4% au cours d'un mois et donc on aura une perte significative de graisse sous-cutanée et intra-abdominale selon les images obtenues par l'imagerie par résonance magnétique. Alors, on va tous remercier Thomas et compagnie. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont commencé, qui ont commencé à développer cette notion que seulement la perte de 4%, il y avait déjà une perte significative de graisse. Mais la question que j'ai mis en rouge, c'est qu'on ne va pas travailler par kilocalories. S'il vous plaît, Thomas a commencé à travailler avec ça. On ne travaille plus du tout avec diminution de kilocalories. Ça veut dire, la personne mange n'importe quoi et elle continue à manger n'importe quoi, sauf qu'avec une réduction de 500 kcal. Ça, c'est complètement mort. On n'utilise plus ça. Une autre chose qu'on n'utilise plus du tout, c'est réduction calorique dans le sens de restriction. On fait une restriction extrêmement forte et qu'est-ce qu'on va avoir? Restriction et après, relâchement. La personne, elle va faire une restriction violente et elle aura après un relâchement violent. Ça veut dire qu'elle arrête de manger, mais quand elle va revenir à manger, elle va manger la table. On ne fait plus ça. L'objectif aujourd'hui, c'est éducation. L'objectif aujourd'hui, c'est changement de mode de vie. Il n'y a pas la préoccupation de perte de poids. Il n'y a pas une préoccupation de réduction calorique. Il n'y a pas une préoccupation de faire des restrictions absurdes. Moi, je ne travaille pas du tout avec fréquences alimentaires non plus. Je travaille avec la personne qui est devant moi. Je travaille avec la biochimie personnalisée. Venis avec moi!